Générique Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour deux heures d'actualité. Nous sommes évidemment en direct et ça se passe depuis Tel Aviv sur I24 News. On démarre cette édition par les grands titres de la presse arabe et israélienne. C'est la revue de presse du Moyen-Orient. Générique Cyril, bonjour. On prend tout de suite la direction de la Turquie. La normalisation entre Ankara et Jérusalem semble imminente une fois de plus, j'ai envie de dire. Oui, vous vous en souvenez, Barbara. L'affaire de la flottie du Mavi Marmara avait, pour ainsi dire, pourri les relations entre Jérusalem et Ankara. Eh bien, quatre ans après, Israël et la Turquie seraient sur le point de se rabibocher. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le Premier ministre turc dans une interview accordée hier à la chaîne de télévision américaine PBS. Ce serait une question de jour, selon Erdogan. Les deux pays seraient en effet parvenus à un accord de compensation qui devrait ouvrir la voie à un rétablissement des relations. Une normalisation qui, selon Erdogan, dont la première étape, selon Erdogan, devrait être le retour prochain des ambassadeurs israéliens et turcs à Ankara et à Tel Aviv. Une information qui nous a été confirmée ce matin par le confrère du quotidien qu'en tirage israélien Yediyot Aharonot, mais également par le quotidien Al-Qudz Al-Arabi, le journal Panarab, qui, du reste, vous le voyez, révèle que le Premier ministre turc a l'intention de lancer une procédure d'extradition contre son ancien allié, le très influent prédicateur Fethullah Gulen, qui l'accuse, vous le savez, d'orchestrer depuis les États-Unis, où il est exilé, les scandales de corruption qui éclabloussent le pouvoir turc depuis 2013. Mais pas de panique, rassure l'avocat de l'ancien imam exilé dans les pages du journal Zaman, le journal turc qui est proche, comme vous le savez, de la confrérie guleniste. Eh bien, l'avocat dément que son client fait l'objet d'une quelconque procédure juridique. Pour leur direction à l'Irak, Cyril Oustienne, aujourd'hui, des élections législatives. C'est le troisième scrutin depuis la chute de Sadal Ronsaï. Oui, ce sera un scrutin sous haute tension, selon Mashrik Abbas, du site d'information Almonitor. Car même si les officiels affirment avoir mis en place de nouveaux dispositifs de sécurité autour des bureaux de vote dans le pays, eh bien, rien ne dit que les secteurs sensibles d'Annebar, de Bagdad ou de Dialia seront à l'abri des attentats, comme l'a prouvé hier la série d'attaques lors du vote des forces de sécurité. 9000 candidats se disputeront, même un peu plus que 9000 candidats se disputeront, donc aujourd'hui les 328 sièges du Parlement irakien. Les citoyens irakiens se rendront donc aujourd'hui aux urnes pour un premier scrutin sans la présence américaine. À titre ce matin, le quotidien de gauche israélien à Areth qui déplore que la relève des djihaïs ait été assurée par les djihadistes d'Al-Qaïda. Une élection privée de 150 000 voix, nous dit le journal. C'est le nombre de tués en Irak depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Le journal qui nous gratifie donc ce matin d'une infographie, d'une courbe qui nous montre donc le nombre de victimes depuis 2003. Et si le quotidien libanais à Nahar estime que le scrutin est placé sous le signe du changement, eh bien la réélection du Premier ministre chiite, Nouri al-Maleki, elle, ne devrait faire guère de doute. Et on termine cette revue de presse par les kiosques israéliens. Ce matin, Cyril, deux infos que vous retenez. Tout d'abord des actes de vandalisme contre une mosquée et puis les excuses de John Kerry. Oui, fermez les mosquées, pas les écoles talmudiques. Voilà ce qu'on pouvait lire hier sur ce graffiti que l'on voit en une du Jerusalem Post et qui a été donc tagué hier sur les murs de la mosquée du village israélien de Foredis. Une énième opération dite du prix à payer auquel se livrent, vous le savez, des extrémistes israéliens en réaction à des décisions gouvernementales qu'ils jugent hostiles à leurs intérêts. Dans les colonnes du Jerusalem Post, donc ce quotidien israélien, langue anglaise, le porte-parole de la police israélienne a qualifié ces actes d'extrêmement graves. Les auteurs de ces graffitis racistes ne font pas partie de Ma Nation, a pour sa part affirmé la ministre de la Justice israélienne Tsipi Livni. Et puis, vous le disiez Barbara, les journaux israéliens reviennent ce matin très largement sur les efforts déployés par le secrétaire d'État américain John Kerry pour tenter de désamorcer cette polémique autour de ses propos. Pour rappel, il aurait, selon un site américain, déclaré qu'Israël pourrait, en l'absence d'un accord de paix, devenir un état d'apartheid. Je n'ai jamais déclaré publiquement ou en privé qu'Israël était un état d'apartheid ou qu'il avait l'intention de le devenir, a juré John Kerry, que l'on voit ici en une du journal gratuit pro-gouvernemental Israel Ayom. De quoi a amusé Moshik, le caricaturiste du Yedi Otaronot. Vous êtes peut-être en train de faire de l'apartheid, annonce le docteur Kerry à son patient israélien, qui, de son côté, exige un autre diagnostic. À bien y réfléchir, ce n'est peut-être pas de l'apartheid, lui dit John Kerry. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure, on parlera du harcèlement sexuel en Égypte. Une question à l'ordre du jour ce matin, les négociations de paix Israel aux palestiniennes sont-elles mortes et enterrées ? En tout cas, la date butoir est désormais derrière nous et aucune des deux parties ne semble prête à tendre la main à l'autre. Analyse en images et on en parle juste après avec notre invité. Nous manquons de temps, nous manquons aussi de possibilités. Au cours des neuf derniers mois, le secrétaire d'État américain n'a eu de cesse d'avertir israéliens et palestiniens que le temps viendrait à manquer pour la solution des deux États. Mais les deux camps ne semblent pas pressés. La dernière fois que le Premier ministre israélien et le président palestinien ont été vus ensemble remonte à plus de trois ans. Cela pourrait expliquer pourquoi à Jérusalem et à Ramallah, on se borne à dire qu'il n'y a pas de partenaire. Je veux être tout à fait clair sur ce point. Israël sera généreux sur la taille de l'État palestinien, mais restera très ferme sur le tracé des frontières. Binyamin Netanyahou n'est pas très fervent de la solution des deux États, mais sa crainte d'isoler Israël du reste du monde et son désir de préserver l'alliance stratégique avec les États-Unis l'ont encouragé à s'engager aux côtés des Américains. Netanyahou, qui s'est montré plutôt coopératif face aux propositions de Kerry, était toutefois assez réticent. Il a de plus subi les pressions des partis de droite de son gouvernement, qui ne tiennent absolument pas à voir se créer un État palestinien. Des propositions poussées qui engendreraient trop de compromis auraient eu pour effet de briser la coalition, voire même de mener à des élections anticipées. Le monde l'a dit haut et fort, oui à l'État palestinien, oui à la libération de la Palestine. Le président palestinien n'est pas non plus un fervent sioniste, mais il a basé sa carrière sur sa volonté de négocier et sur le soutien américain que lui ont valu ses positions modérées. Abbas s'est choisi un parcours solitaire en ravivant les négociations, malgré une forte opposition interne, sans toutefois trop d'enthousiasme. Mais ce mois-ci, changement de cap, Abbas s'est mis en quête d'une reconnaissance internationale, a menacé de dissoudre l'autorité palestinienne et enfin et surtout s'est engagé pour la réconciliation avec le Hamas. Les deux dirigeants ont pu néanmoins éviter de prendre des décisions politiques trop difficiles. La dernière stratégie mise en place par Abbas a été bien plus populaire que celle consistant à s'engager dans des pourparlers au prix de décisions douloureuses. Une stratégie qui arrange finalement Netanyahou. La réconciliation palestinienne a pu unifier son gouvernement, convaincu qu'Abbas a préféré le Hamas à la paix. La dernière tentative de rapprocher Netanyahou et Abbas a échoué. Les deux dirigeants ont montré plus d'intérêt à conserver le pouvoir plutôt qu'à faire un courageux pain en avant vers la paix. Mais aucun d'entre eux n'a voulu faire d'affront à Kéry. S'ils trouvent une issue, ce ne sera pas forcément pour faire la paix entre eux, mais probablement avec les États-Unis. Alors, pas de paix à l'horizon entre Israéliens et Palestiniens. Youd Al-Ankri, la rupture des négociations est consommée ? C'est une rupture, c'est une crise. D'ailleurs, on peut y voir une crise salutaire dans la mesure où les neuf mois de négociations ont été essentiellement stériles. Ils ne menaient nulle part. On s'est aperçu que le roi était nu de part et d'autre. Comme vient de le dire votre analyste, on sait que le Premier ministre Netanyahou, en dépit de ses déclarations d'intention, la portée historique de ses déclarations sur une coexistence avec les Palestiniens, une réconciliation, sa volonté de prévenir l'avènement d'un État binational, il n'a pas les moyens politiques de mener à terme. Un autre gouvernement de gauche serait parvenu à signer un accord cette fois ? Je ne le dis pas avec toute l'assurance, mais enfin, je constate qu'au sein de ce gouvernement, au sein de la coalition, au sein même de l'Ikoud, il y a toute une région qui vit dans le déni de l'existence d'un État palestinien. Et puis, il faut reconnaître aussi l'évidence. Les élections de 2013 se sont soldées par un cuisant échec pour Netanyahou. C'est une extrémiste qu'il se maintient comme Premier ministre. Mais il n'a que 21 sièges derrière lui, il y a un lapide, le néophyte, avec 19. Enfin, tout ça ne lui donne pas suffisamment de marge de manœuvre. De l'autre côté, Mahmoud Abbas manque de légitimité. Lui aussi est remis en cause par des opposants. C'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons pour lesquelles il est allé vers le Hamas, essayer de trouver le moyen de consolider son assise. Est-ce qu'Israël, parlons de cette réconciliation faite à Hamas, est-ce qu'Israël ne s'est pas jeté sur la première occasion venue pour suspendre les négociations ? Je pense comme vous, effectivement. C'est-à-dire que votre question me semble être un constat. Je pense que la réaction a été précipitée du moins prématurée. Moi, je pense que cette réconciliation est une phase nécessaire en fin de compte pour le statut définitif. Car Israël ne va pas s'aventurer si ce statut définitif était forgé un jour et soumis à une signature, à signer avec une demi-tête palestinienne. Il va falloir les deux. – C'est ce que même Israël réclamait tout au long de ces neuf mois de négociations. – Exactement. – C'est quoi, c'est une mauvaise foi israélienne maintenant à l'heure des suspens ? – Je pense que le Premier ministre, qui excelle dans cette forme de procédure, qui me semble un peu démagogique, s'est débarrassé de l'embarras que suscitait toute cette crise, la dissolution de l'autorité palestinienne qu'on menace, en condamnant à bout portant la réconciliation. Moi, je pense qu'il faut y voir un pas significatif dans la bonne voie, mais en même temps, pointer à Boumazen en lui disant, cher monsieur, c'est à vous maintenant d'assumer la conversion idéologique et politique de vos alliés, car Israël ne pourra pas négocier. Là, je pense que la position du gouvernement est juste. À terme, on ne peut pas négocier avec un gouvernement palestinien, dont la composante Hamas est non seulement dans le déni de l'existence de l'État d'Israël, mais… – Et vous y croyez, à ce changement de position idéologique du Hamas ? Ça arrivera un jour ? Reconnaître l'État d'Israël, stopper la violence ? – Souvenez-vous de ce bouleversement fulgurant de 93, de l'OLP, de Yasser Arafat, ennemi juré de l'État d'Israël, qui lui a aussi juré la mort d'Israël, et qui finalement s'est converti en homme de dialogue, en homme de paix. Il a fait quand même quelques réalisations dans ce sens avec Israël. Il s'est précipité à suspendre ces négociations. Comment va réagir le grand frère américain ? – Le grand frère américain condamne les deux parties. Il semble que la condamnation d'Israël, qui s'est faite autour d'une maladresse récente du secrétaire d'État américain, et l'on sait que ses dérives et glissements rhétoriques sont de notoriété publique et politique à Washington, mais il y a quand même, en coulisses, il y a une vraie colère à l'encontre d'Israël et de son gouvernement. – Plus qu'à l'encontre des Palestiniens. – Plus qu'à l'encontre des Palestiniens, parce que finalement c'est Israël qui doit céder. Et lorsqu'Israël s'apprête à céder, il doit y avoir de la substance dans ce que l'on concède. On ne peut pas faire une chose et son contraire. On ne peut pas parler de paix et en même temps, avoir l'ambition de peupler les territoires. – 14 000 unités de logement construites pendant ces 9 mois de négociation. Israël a essayé de dire aux Palestiniens, vous n'y arriverez jamais. – Ça trouble la visibilité, la lisibilité du processus. Et donc, on peut comprendre que le côté palestinien vive la frustration et les Américains avec eux. Donc la responsabilité est une responsabilité des deux partis. – Il y aura des sanctions américaines à l'encontre Jérusalem ? – Non, je ne pense pas qu'il y ait des sanctions, on n'ira pas jusque-là. Mais je pense qu'il y aura une pause. C'est une pause dont a besoin le président Obama, parce qu'il est en vue. – Une pause jusqu'à la fin de son mandat, on peut dire. – Pas à la fin de son mandat, mais novembre. Il y a des élections, vous savez… – Demi-mandat aux États-Unis. – Demi-mandat, donc il va falloir qu'il les passe dans une certaine sérénité dans la relation avec Jérusalem. Et ensuite, les deux dernières années d'Obama seront intéressantes. Il va exercer toute la pression possible pour sortir de l'histoire, peut-être en faiseur de paix. – Vous pensez qu'il va continuer à essayer ? – Je me souviens de Clinton. À deux semaines de son départ, il a décliné le projet Clinton-Barrack, enfin les idées de Clinton sur un projet de paix qui reste toujours valide sur le plan de la conception théorique. – En tout cas, pour l'heure, et ce sera le mot de la fin, les négociations ne risquent pas de reprendre, c'est votre estimation ? – Oui, je pense d'abord parce que du côté palestinien, il y a la réconciliation en vue avec les mesures pratiques, la mise en place d'un gouvernement. Et il faut s'interroger sur la nature de ce gouvernement. S'il a une composante Hamas pure et dure, je pense que le gouvernement israélien de M. Netanyahou ne pourra pas négocier ça. – Merci beaucoup, Yodal Ancry, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, dans le morning, on sera en Arabie saoudite où un vent de panique souffle sur le pays. La barre des 100 morts a été dépassée à cause du coronavirus. Toutes les explications, après un nouveau journal. On est de retour sur le plateau du morning. Merci d'être avec nous. Poursuit comme tous les matins, j'en perds mon latin avec vous, Boaz Bismuth, c'est l'édito du jour. Et ce matin, vous nous parlez de cette décision inédite par sa sévérité de la NBA. Donald Sterling suspendu à vie. – Oui, inédite, c'est vrai, la NBA, la ligue américaine professionnelle du basketball que le monde entier connaît et suit, ils ont un nouveau commissioner, un peu le président de la ligue, si vous voulez, M. Adam Stilver, qui a remplacé le fameux Stern, le mythologique. Et puis ce monsieur, après trois mois en poste, déjà doit prendre une décision assez difficile, parce que pour la première fois de l'histoire, on renvoie finalement au suspens un propriétaire d'une équipe. Et non seulement un propriétaire, M. Donald Sterling, qui est aussi le propriétaire peut-être le plus ancien de cette ligue de basketball, les Los Angeles Slippers, l'équipe avec le bilan le moins bon de la ligue. Mais de façon paradoxale, cette équipe avec le bilan le moins bon, il est présent de cette équipe depuis 1981. Et bien justement, cette année-là, elle a le meilleur bilan de tous les temps. Regardez comment le paradoxe, à quel point c'est absurde. Maintenant, il faut savoir une chose. Ce monsieur, ce président de cette équipe, un millionnaire, qui a à peu près 2 milliards de dollars, ce monsieur, on l'aurait enregistré, dire des saloperies vraiment sur les Noirs. Et finalement, vous savez très bien que dans la NBA, la grande majorité, ce sont des joueurs afro-américains ou des joueurs noirs, bien sûr. C'est un scandale aux États-Unis. Même le président Obama, depuis la Malaisie, a parlé un petit peu de ce qui reste un petit peu du racisme en Amérique. Alors il faut savoir une chose. Le racisme, le sport, ça ne date pas ni d'Adam Sterling, ni d'hier, ni d'avant-hier. Bien sûr, nous, le premier souvenir qu'on a, c'est les Jeux Olympiques de 1936. On pense tous, bien sûr, à ce sprinter américain, Jesse Owens, qui a un petit peu fait taire un peu Adolf Hitler. Mais dans ces mêmes Jeux Olympiques, il y a eu beaucoup d'incidents. Les gens ne parlent pas, peut-être. Mais la demi-finale entre le Pérou et l'Autriche, que le Führer a demandé de rejouer, parce que le Pérou, l'homme pas blond, a gagné qu'à deux. On se souvient aussi du directeur du village olympique, qui était à moitié juif, qui devait partir. Et à la fin, il s'est suicidé. Et aussi de ce sportif allemand, juif aussi, qui devait quitter son équipe juste avant les Jeux. Le terrain de football, c'est pareil. Même en Israël, malheureusement, on a vu ça souvent dans certains terrains, où bien sûr, les supporters qui ont des... Comment dire ? Qui font des sons pas très jolis quand c'est un joueur de couleur qui a le ballon. Mais on le voit un petit peu de partout. On a vu même Tiger Woods dans les terrains du golf. Il n'y a pas plus prestigieux, plus classe, plus poli. Et là-bas aussi, bien sûr, parfois, on entendait des commentaires de joueurs qui perdaient contre Tiger Woods parler de lui et de sa couleur de peau, comme s'il y avait un rapport entre le gazon vert et la couleur de peau de Tiger Woods. Tout ça pour vous dire que, bien sûr, on a pensé tourner la page. Souvenez-vous qu'il fallait attendre 1952 pour qu'aux États-Unis, il y ait 150 joueurs noirs au baseball. Mais finalement, on voit que des imbéciles, il y a de partout et qu'il aurait cru même dans les terrains de sport. Est-ce que vous avez une explication pourquoi le sport est ce catalysateur comme ça de racisme ? Pourquoi tout se passe sur les terrains ? Au contraire, ça ne m'étonne pas du tout. D'abord, il faut savoir une chose. C'est vrai que, vous savez, dans les terrains de sport, il faut savoir une chose. Il faut dire la vérité, vous parlez à quelqu'un qui est un énorme supporter. Si les téléspectateurs me voient aujourd'hui sans sourire du tout, mon équipe a perdu dimanche et je suis presque au bout de suicide. Je le dis très, très fort, depuis l'âge de 6 ans, un fou, fou, fou de Liverpool. Donc, vous voyez, tout le monde, nous tous, on est fous d'équipe et c'est quelque chose de tout à fait normal. Sauf qu'il faut savoir une chose, vous savez très bien, quand on était jeunes, il y a ceux qui allaient faire médecine, droit, je ne sais pas, conducteur de métro, directeur d'usine et il y a ceux qui préféraient justement rester dans les terrains de sport et ce n'étaient pas toujours les meilleurs élèves, il faut être honnête et moi-même, je suis un grand supporter de sport et parfois, je n'étais pas un bon élève moi aussi et je restais au stade de foot. Sauf que vous savez que très bien, vous avez demandé quelle est la raison, et bien parfois, et très souvent aussi, on vient dans un terrain de foot ou de sport pour se défouler. Dans le cas-là, je pense qu'il s'agit, Donald Sterling, de quelqu'un qui a toujours été quelqu'un d'insupportable, un gros radin, on le dit, quelqu'un qui tenait toujours des propos insupportables depuis des années, depuis le début de sa carrière, sauf que là, n'oubliez pas aussi que l'époque a changé, on est dans l'époque du politique les correctes, à juste titre, ce monsieur n'a pas sa place justement dans la NBA et puis c'est assez paradoxal, il le dit lui-même, c'est moi qui leur paye à tous ces noirs, c'est comme ça qu'il a parlé il y a quelques années, c'est moi qui leur paye leur voiture, je leur paye à manger, et bien il devrait faire autre chose. Il devra payer lui-même une amende de 2,5 millions de dollars pour Sterling. Est-ce que cette sévérité sans faille de la NBA, c'est une rigueur claire et nette, c'est une exception dans le monde du sport, est-ce qu'on devrait être aussi sévère dans le foot ? Il faut être sévère, bien sûr qu'il faut être sévère, mais on le voit très bien aujourd'hui, on le voit déjà dans le football européen, on voit beaucoup de joueurs qui sont mobilisés contre le racisme dans le sport, vous voyez ça dans les pubs pratiquement dans toutes les chaînes européennes, c'est parti un peu trop trop loin, et encore une fois je vous ai dit, l'époque a beaucoup changé, aujourd'hui des choses qu'on tolérait avant, on ne tolère pas aujourd'hui, à juste titre, on a vu déjà aussi deux joueurs, on a parlé de mon équipe de Liverpool, on a vu très bien mon joueur adoré, un joueur qui il y a trois jours à peine a gagné le titre de meilleur joueur d'Angleterre, Luis Suarez, joueur uruguayen de Liverpool, meilleur attaquin au monde et dans les environs, que à Patrice Evra, joueur français d'équipe de France, un joueur qui n'est pas très blond finalement, Suarez avec tout l'amour que j'ai pour lui, ce jour-là m'avait dégoûté. Restez avec nous Boaz, on prend tout de suite la direction du Maroc, si vous le voulez bien, la ville de Tinguir plus précisément, elle est blottie dans une majestueuse vallée et cette ville s'est replongée le temps d'un film dans son passé à une époque où juifs et musulmans vivaient ensemble dans un Maroc qui accueillait la plus grande communauté juive d'Afrique du Nord. Reportage. Dans les années 50, le Maroc comptait près de 300 000 citoyens juifs. Les conflits israélo-arabes successifs et les appels à l'émigration vers la Terre Sainte ont ramené cette présence à une communauté de 5 000 juifs. Parmi les villes qui témoignent de cette histoire figure Tinguir, cité de quelques dizaines de milliers d'habitants au pied du Haut Atlas et au cœur du Maroc berbère. Au mois d'avril, à quelques mètres de sa palmerée et du Mélach, l'ancien quartier juif, 400 personnes ont assisté à la diffusion inédite de Tinguir, Jérusalem, les échos du Mélach, du réalisateur franco-marocain Kamal Ashkar. Le film relate cette époque où juifs et musulmans vivaient ensemble sur cette terre berbère au fin fond du sud-est marocain. Dans le public, quelques juifs venus de l'étranger et d'autres de Casablanca à plusieurs centaines de kilomètres. Une communauté à laquelle ce franco-marocain s'est identifié très jeune. La première fois où j'ai appris qu'il y avait des juifs au Maroc c'est par l'entremise de mon grand-père. Moi je pensais que tous les marocains étaient des musulmans et tout d'un coup ça m'a ouvert l'esprit moi qui me sentais un peu une étrangeté à savoir est-ce que je suis français est-ce que je suis marocain j'étais une étrangeté et quand j'ai découvert qu'il y avait aussi cette autre étrangeté qui vivait ici à Tinerir je me suis identifié à cette étrangeté. Au Maroc, les autorités se disent fiers de cette diversité. Les citoyens peuvent ainsi donner musulmans, berbères ou juifs. Mais dans le même temps la polémique fait rage autour de la normalisation avec Israël. L'an dernier deux propositions de loi visant à sanctionner tous ces jours dans l'état hébreu ont vu le jour. L'une d'elles a depuis été retirée. En allusion à ces démarches le président palestinien Mahmoud Abbas s'est exhorté au contraire les Marocains à visiter Al-Khots l'appellation arabe de Jérusalem. Mercredi 30 avril vous êtes sur A24 News. Voici les grands titres. A la une de l'actualité les palestiniens pourraient se voir privés des millions de dollars d'aide américaine. C'est le secrétariat d'état américain qui l'annonce. Aucun gouvernement palestinien ou siège le Hamas ne recevra de fonds américains. Le Hamas, vous le savez, figure sur la liste des mouvements terroristes établis par Washington. Et puis les Etats-Unis toujours ont élargi leurs sanctions financières. Cette fois à l'encontre de l'Iran neuf sociétés ont été ajoutées à la liste noire américaine. Huit d'entre elles sont chinoises objectif empêcher l'Iran de se doter de technologies sensibles. Et puis on en a parlé c'est une décision inédite de la NBA. La ligue américaine de basket Donald Sterling le propriétaire des Los Angeles Clippers a été suspendu de ses fonctions à vie. Après ses propos racistes il a également été condamné à une amende de 2,5 millions de dollars le montant maximum prévu par le règlement. Enfin cette bonne nouvelle pour le Real Madrid qui accède à la finale de la Ligue des Champions. les Espagnols ont écrasé hier soir le Bayern Munich 4-0 avec des doublés de Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo. Le rêve d'un dixième sacre en C1 pour le Real est donc proche de se réaliser. Boss, vous êtes content pour le Real ? Le Liverpool a gagné cinq fois la Coupe d'Europe c'est ce que je peux dire. Ah oui donc vous allez me parler de Barbara qui je n'ai jamais autant vu sourire Barbara en faisant les titres elle n'attendait qu'une chose c'est faire son dernier titre et ensuite elle a eu du mal à décrocher son sourire. Non mais parce que Boaz est d'humeur très sportif ce matin et c'était un beau match hier. Très très beau assez étonnant on vient voir un match on est sûr mais ça c'est juste en sport la beauté du sport voilà une équipe qui est une équipe parfaite je parle de Bayern Munich l'équipe parfaite une machine ça veut dire ils viennent pour gagner leurs supporters sont là dans le stadion Marraine à Munich donc tout est là pour la fête et finalement 4-0 arrivé c'est comme si maintenant on arrivait à un studio vous me demandez de parler et je ne sais pas quoi dire Voilà écraser les municois Betsabe on part en Arabie Saoudite avec vous un vent de panique c'est emparé du pays depuis quelques semaines la barre des 100 morts a été dépassée à cause du coronavirus qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ? Le coronavirus MERS donc qui est une sorte de coronavirus dimanche on est effectivement passé à 102 décès en Arabie Saoudite hier soir les autorités saoudiennes ont même ajouté des décès 3 décès supplémentaires on est passé Barbara à 105 cas de décès ne serait-ce que pour l'Arabie Saoudite si on parle des cas de contamination on en est à 350 personnes qui ont été touchées depuis l'apparition de la maladie dans le royaume c'était en septembre 2012 la même année un Qatari a aussi été contaminé et il rentrait justement lui aussi d'Arabie Saoudite il est mort une dizaine de mois plus tard et c'est à ce moment-là donc que d'autres cas sont apparus des cas qui se sont succédés toujours après un voyage au Moyen-Orient Alors est-ce qu'on sait s'il reste du Moyen-Orient et touché aussi par le virus ? Alors le Moyen-Orient est le foyer principal mais des cas ont été repérés des cas isolés comme en Grande-Bretagne en France on en a parlé en Italie en Allemagne en Jordanie en Tunisie il y a quelques jours en Égypte toutes des personnes ayant voyagé dans la région du Moyen-Orient récemment donc en Égypte on l'a dit et évidemment ça évolue encore ça évolue encore ça pourrait s'approcher d'Israël si c'est déjà arrivé en Égypte reste à voir On peut imaginer que des personnes de confession musulmane se rendent en Arabie Saoudite effectivement soient contaminées sur place c'est envisageable Alors quels sont les symptômes de ce virus ? C'est assez effrayant je dois l'avouer Alors le MERS donc on l'a dit c'est une sorte de coronavirus et les coronavirus en général ils commencent avec un rhume banal ils sont aussi responsables de maladies plus sévères il y a eu le SRAS justement dont on avait parlé en 2003 il avait fait 800 morts dans le monde c'est un virus qui cause une simple grippe avec aussi quelques fois des symptômes gastro-intestinaux et puis il peut provoquer une infection des poumons les personnes les plus touchées souffrent de fièvre de tout de difficultés respiratoires et attention il est beaucoup moins contagieux que le SRAS mais il est beaucoup plus mortel la mortalité atteint un taux de 40% c'est à dire que si vous vous êtes touché effectivement vous n'avez que presque une demi-chance de vous en sortir Et il n'y a pas de vaccin ? Alors pas de vaccin pour l'heure aucun traitement préventif non plus contre le MERS le ministre saoudien de la santé a demandé à 5 firmes pharmaceutiques mondiales de collaborer pour tenter de mettre en point un vaccin on apprenait hier que des chercheurs américains avaient identifié des anticorps humains efficaces contre le coronavirus du syndrome mais attention c'est encore des recherches qui vont prendre du temps donc rien pour l'instant vraiment de concret en attendant c'est seulement l'isolement des malades qui évitent la contamination encore faut-il pouvoir déceler sa présence comme on l'a dit au début ça commence par des symptômes très bénins donc c'est difficile de l'identifier précocement le ministre saoudien de la santé a tenté d'accélérer aussi les choses mais pour l'instant voilà on pédale dans la... Alors il n'y a pas de mesures concrètes... Oui voilà on pédale dans la... Je ne sais plus là je vous prie si je prends pas que c'est... Il n'y a pas de mesures concrètes qui ont été prises en Arabie Saoudite alors ? Alors à la mi-avril les autorités saoudiennes ont essayé elles avaient estimé qu'il était trop tôt pour établir un lien direct entre le coronavirus MERS et les chameaux mais dimanche le ministre saoudien de la santé s'est exprimé et a déclaré que les gens ne devaient pas entrer en contact avec ces chameaux en particulier les chameaux malades et que les personnes comme les personnes âgées ou les femmes enceintes devaient repousser leur pèlerinage à l'Amec prévu en octobre je vous rappelle qu'à cette occasion il y a des millions de pèlerins qui arrivent en Arabie Saoudite et donc beaucoup de chances de contamination plutôt de risque on écoute tout de suite le ministre Adèle Fakir étant donné qu'il y a des preuves que le virus a pu être détecté chez des chameaux malades il est donc évident que nous devons faire attention à ce contact de la même manière pour tous les pèlerinages des lignes de conduite ont été communiquées aux pays musulmans selon lesquels les pèlerins d'un certain âge et dans certaines conditions doivent s'abstenir d'y participer alors quelles sont les réactions des premiers concernés vous allez voir pas mal d'incompréhension et de scepticisme écoutez si c'était avéré que le coronavirus existe chez le chameau alors on serait en danger on jouerait avec le feu mais ce n'est pas vrai dans le marché des chameaux il y a des bêtes qui viennent de régions de l'est du sud et d'autres coins chez tous les chameaux réunis ici que ce soit les malades ou ceux en bonne santé on n'a jamais vu le coronavirus il n'y a rien on vend de la viande de chameaux on a beaucoup de clients tout à coup on a perdu 50% de notre clientèle quand j'ai demandé à un client pourquoi il n'achète plus de la viande il m'a dit que c'était à cause d'un virus trouvé dans la viande de chameaux alors on soupçonnait depuis août dernier la chauve-souris d'être porteuse de la maladie le dromadaire n'a été testé positif que bien plus tard et c'est improbable le vecteur du MERS il pourrait alors s'agir Barbara d'un rare quart de contamination de l'animal vers l'homme ça n'arrive pas souvent et attention si les dromadaires sont des vecteurs c'est d'autant plus inquiétant qu'il y a des dromadaires dans plusieurs pays de la région alors est-ce que c'est la panique en Arabie Saoudite la population réagit comment ? oui la population est paniquée à Jeddah deuxième ville du royaume située sur la mer Rouge qu'on voit sur cette carte et bien début de psychose les habitants se ruent dans les pharmacies et des pharmacies ont expliqué que la demande des masques avait augmenté de mille fois plus depuis les dernières semaines merci beaucoup Betzabé merci beaucoup Boaz je vous dis à demain on parlera de Liverpool si vous voulez comme d'habitude d'accord à suivre dans le morning ça pourrait être la 11ème plaie d'Egypte on s'arrête ce matin sur le harcèlement sexuel qui sévit dans le pays depuis le début du printemps arabe c'est un fléau de société qui s'est installé en même temps que le chaos on y revient donc après un nouveau journal et on prend tout de suite la direction de l'Egypte pour parler d'un véritable fléau de société il s'agit du harcèlement sexuel contre les femmes dans le pays alors Cyril vous nous parlez en fait de la sortie d'un clip viral sur internet en Egypte ça a fait beaucoup de bruit en fait ce clip il pointe le coeur du problème les relations hommes-femmes dans le pays vous vous souvenez sans doute Barbara de cette vidéo qui avait fait le buzz sur internet First Kiss c'est le nom de la vidéo de la réalisatrice Tatia Pilyeva qui mettait en scène vous le voyez 20 inconnus hétérosexuels ou homosexuels qui s'embrassent pour la première fois sur une musique de Soko plus de 70 millions de vues sur Youtube c'est un véritable phénomène viral et bien une agence de com' égyptienne vient de reprendre la célèbre vidéo cette fois-ci à la sauce égyptienne alors on va le voir même musique même émotion même gêne la seule différence c'est qu'il s'agit plus d'un baiser mais d'une simple poignée de main je vous propose de regarder on en parle tout de suite de la réelle à ende il yit notice comment est-ce que tu as parli? tu as parli ? non pas « un peu quand est-ce que tu as parli?» « mon n'est-ce que tu as parli ?» « je n'ai asamera » « mon n'est-ce que tu as parli ? » « c'est-ce que tu as parli ? » « oui 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 » « c'est-ce que tu as parli ? » C'est ça, Mouraoui. Je ne suis pas à vous. Non, je ne me dis pas, je ne vois pas. Je ne dis pas, je dis pas. C'est-à-dire que tu m'assoies à toi. Je ne dis pas, je ne dis pas. Je ne dis pas. Voilà, alors Barbara, vous l'avez vu, la vidéo est légère, elle est humoristique, mais pourtant les réalisateurs prétendent qu'ils se sont fixés pour objectif de détruire au passage des barrières entre hommes et femmes dans une société très conservatrice. On voit même le film, c'est plein de pudeur. Ah oui, c'est plein de pudeur, mais en même temps, j'ai bien aimé le côté humoristique, le côté presque sarcastique des acteurs qui n'en sont pas, en fait, qui sont des Égyptiens de la rue qui ont été recrutés pour les besoins du casting. Donc une société égyptienne qui est très conservatrice, où le simple fait de serrer la main, peut créer un embarras dans la rue, une sorte de gêne. D'ailleurs, la vidéo a été interdite de diffusion en Égypte, elle n'est pas diffusée à ce jour, elle est uniquement diffusée sur les réseaux sociaux. Donc on est loin, évidemment, de l'échange de muqueuses, langoureux, dans la version originale. Et même la poignée de main, ce n'est pas bien vu en Égypte. Et plus largement, même dans le monde arabe, on se souvient notamment de cette polémique qui avait déclenché la poignée de main entre le pape Benoît XVI et la reine de Jordanie, Rania. Voilà le pape Benoît XVI qui était accueilli à Amman. Donc cette poignée de main avait fait polémique. Donc dans le monde arabe, même la poignée de main, aussi pudique soit-elle, ce n'est pas quelque chose qui est très bien vu. Alors en fait, les rapports entre les sexes en Égypte, c'est là tout le problème. Il est nettement en défaveur des femmes. Les violences faites aux femmes restent un fléau dans le monde. Oui, en Égypte, c'était un véritable fléau. Selon le rapport d'une ONG, la Fédération internationale des droits de l'homme, eh bien depuis 2011, ce sont des centaines de femmes qui ont été harcelées, notamment lors de ces manifestations de la place Tahrir, mais qui avaient vu la chute du président Boubarak, mais aussi lors des révoltes anti-Morsi. Eh bien ce sont des centaines de femmes qui ont été agressées. Et le pire, donc le plus grave, c'est qu'aucun agresseur à ce jour n'a encore été poursuivi par la justice. Entre novembre 2012 et janvier 2014, ce sont 250 cas qui ont été recensés, dont une grande partie, donc je vous le disais, sur la place Tahrir au Caire, qui avait été donc le lieu emblématique des révoltes populaires. Rien n'est fait parce que les femmes ne portent pas plainte ou parce que la police clôt les dossiers ? Alors la police clôt les dossiers, visiblement. Et d'ailleurs, ce que nous disent les ONG, c'est que les forces de sécurité elles-mêmes se livrent à ce genre de pratiques ou d'harcèlement sexuel dans les rues. Donc ce n'est pas seulement le simple fait des badauds, c'est également les forces de sécurité qui profitent de leur pouvoir pour souvent harceler sexuellement les femmes lors des manifestations. 250 cas, donc c'est le nombre d'harcèlement sexuel recensé en moins de deux ans. C'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que comme vous le disiez, les femmes ont simplement peur de porter plainte. Et c'est donc l'objet de cette vidéo, de cette campagne qui a été lancée par la Fédération internationale des droits de l'homme sur son site pour essayer de libérer la parole des femmes, pour encourager les femmes à porter plainte pour lutter contre ces fléaux. Je vous propose de regarder ce petit clip. Je vous propose de regarder ce qu'il n'est pas possible. – Ce clip, il est diffusé en Égypte ? – Non, il est diffusé sur le site internet de l'Affération internationale des droits de l'homme. Évidemment, il n'est pas diffusé, il est interdit, évidemment. Ce qui est intéressant, peut-être une petite précision sur le terme. Vous savez, pour désigner le harcèlement sexuel en Égypte, on utilise le mot de « taharouche » en arabe, qui est un terme qui est source à confusion parce qu'il évoque à la fois la simple drague dans la rue, qui est souvent, comment dire, vantée par la chanson égyptienne ou par la poésie égyptienne, jusqu'au harcèlement sexuel, jusqu'au viol sexuel. – C'est même mot. – Oui, d'ailleurs, dans un reportage que je voyais pour les besoins de l'enquête, j'écoutais le témoignage d'un Égyptien qui disait « mais si je ne fais pas ça dans la rue, je vais être accusé par mes amis d'être un homosexuel ». Donc on voit bien cette société machiste, la complexité de cette société égyptienne qui est très, très, très sexiste, il faut le reconnaître. – On retient ce chiffre, 99% des femmes égyptiennes affirment avoir été victimes d'harcèlement. – Voilà encore un dossier auquel devra s'attaquer le futur président tout-puissant, Abdel Fattah El-Sisi. – Merci beaucoup Cyril. – A tout à l'heure. – Voilà, retour en Israël, où vous le savez, le pays a marqué cette semaine la journée du souvenir de la Shoah. Alors comme chaque année, une cérémonie spéciale pour les juifs déportés de France a eu lieu à Roglit, une cérémonie qui a réuni des petits-enfants de Français ayant sauvé des juifs pendant la guerre, au péril de leur vie, c'est ce qu'on appelle des « justes » parmi les nations. Nous recevons dans quelques instants deux d'entre eux. Nous avons ça, ce reportage, signé Maxime Pérez. – Émotions dans la forêt de Roglit, près de Jérusalem, où se tenait lundi après-midi la traditionnelle cérémonie du souvenir au mémorial de la déportation des juifs de France. Une foule de rescapés, ou plutôt de miraculés, des hommes et des femmes aujourd'hui octogénaires, dont beaucoup échappèrent au camp de la mort grâce au courage de Français, érigés au rang de « juste » parmi les nations. Leurs descendants ont pu les rencontrer pour la première fois en Israël. C'est le cas de Thibaut, 26 ans, dont la grande-tante Augustine Brugeron a caché pendant la guerre Gabi et Annie Hochmann dans un couvent de Lozère. Les voici réunis pour témoigner. – Sa grande-tante n'a pas seulement sauvé ma sœur et moi, mais elle a permis la naissance de mes filles, de mes deux filles et de mes quatre petits-enfants. Et ça fait beaucoup de monde. – Je connais depuis un petit bout de temps l'histoire, mais rencontrer les gens et mettre un visage sur des noms, il n'y a rien de plus fort, et encore plus quand cette rencontre a lieu en Israël, dans un pays aussi chargé en émotions pour nous. – Pendant cette commémoration, des survivants ont lu les dernières lettres de déportés avant leur départ dans des wagons. Et pour mieux porter le souvenir de ce que la barbarie a emporté, les plus jeunes ont pris le relais. Tandis que les survivants de la Shoah se font moins nombreux chaque année. L'ancienne ministre Nicole Gage s'attelle à sensibiliser les nouvelles générations. Ce voyage de descendants de justes qu'elle organise en est à sa cinquième édition. Elle considère que ces jeunes qui l'ont accompagnée en Israël doivent être les nouveaux ambassadeurs de la mémoire. – C'est à nous, maintenant, autour de nous, où que nous soyons, d'où que nous venions, de faire savoir que si on a du courage, si on a foi en l'homme, si on a juste le goût de la vie et le respect de la vie, eh bien il faut savoir s'opposer à des idées racistes, à des idées antisémites, faire comme nos grands-parents. Et s'il y a lieu, eh bien nous battre pour cela. – La cérémonie du souvenir s'est achevée par des chants, dont celui du Kaddish. – Et l'Ibn Israélien, la Tigva, l'espoir, qui en pareille circonstance, prend tout son sens. – Voilà, et nous recevons ce matin deux petits-enfants, petits-neveux pour vous, Thibaut, arrière-petits-enfants et petits-neveux de juste parmi les nations. Thibaut Brugeron, vous avez 26 ans, vous êtes issue de Lozère et Geneviève Ripurgeon, 29 ans. Vous êtes-vous du Québec? – Tout à fait. – Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord un mot, je ne sais pas qui veut commencer, de cette cérémonie puis de cette journée de la mémoire de la Shoah dans son ensemble. Vous en avez pensé quoi? – Bien, c'était complètement épatant. En fait, on savait avant de partir en voyage qu'on assisterait à des commémorations, mais je crois que tout le monde avait en tête que ce serait à plus petite échelle, à beaucoup plus petite échelle. Et on est arrivés sur le lieu de commémoration, des milliers de personnes. Et on a eu la chance d'entendre le président d'Israël s'adresser aux descendants des justes. Donc c'était extra de l'entendre nous remercier et on ne s'attendait pas à ça, quoi. – Vous vous êtes sentie personnellement remerciée par Simone Thérèse? – Oui, évidemment. Et à Roglit, c'était très impressionnant parce qu'il y avait tous ces rescapés français, tous ces regards qui sont portés sur vous et qui disent que c'est juste, ont été si importants pour tout un peuple aujourd'hui. Donc oui, c'était vraiment très, très impressionnant. Et même si on se disait bien, on s'était fait à l'idée qu'il y allait y avoir toutes ces cérémonies, on le savait, mais les vivres, c'est toujours différent. – Alors racontez-nous en quelques mots l'histoire pour vous, Thibaut, de votre arrière-grande-temps. – Alors mon arrière-grande-tante, qui était donc Augustine Brugeron, elle était mère supérieure d'un couvent en Lausère et elle a caché deux enfants juifs pendant quasiment deux ans dans son couvent. On peut toujours le visiter aujourd'hui, c'est un couvent qui est toujours actif et il y a une trappe, une trappe, et il y avait des signes de reconnaissance au cas où la Gestapo passait pour cacher ces deux enfants. Seules deux sœurs étaient dans le secret, les autres ne le savaient pas. Et donc cette histoire, je la connais depuis que je suis tout petit. – On en parlait beaucoup chez vous à la maison ? – Oui, je n'ai jamais connu mon arrière-grande-tante, mais c'est une histoire qui est vraiment dans la mémoire familiale. Il y a une plaque commémorative dans le couvent, donc c'est vraiment quelque chose de très fort dans ma famille. – Il faut quand même souligner qu'un autre moment fort a eu lieu lors de ce voyage, vous avez rencontré Gadi, qui est donc l'une des deux petites filles qui a été cachée. – Exactement, Gadi, avec qui je correspondais par mail depuis quelques temps, j'ai eu l'immense chance de la rencontrer hier et avant-hier. Elle m'a présenté toute sa famille et c'est là que je me suis vraiment aperçu que mon arrière-grande-tante n'avait pas seulement sauvé une ou deux personnes, en l'occurrence c'était deux, puisqu'il y avait la sœur de Gadi aujourd'hui qui est malheureusement décédée, mais toute une famille. Et c'est forcément… – Vous sentez que vous avez un lien toujours avec cette famille ? – Oui, totalement. Quand vous les voyez, vous regardez avec des yeux émerveillés, vous vous dites, vous avez presque l'impression d'être quelqu'un d'important, alors que vous, vous n'êtes rien, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'être fière, évidemment. – Alors Geneviève, votre histoire, en tout cas celle de votre famille. – Oui, en fait, ma famille est originaire du petit village de Maury, dans les Pyrénées-Orientales. Ma mère a immigré au Québec avec ses parents en 1960. Elle a fait quelques allures-retours entre la France et le Québec. Elle s'est fixée au Québec dans les années 70. Et donc c'est pour ça que moi, je suis évidemment originaire du Québec. Et j'ai su très tard le rôle qu'avaient joué mes arrières-grands-parents durant la guerre. Mais la fierté y était tout autant. – Ils ont caché un enfant juif, autrichien, il s'appelait Otto? – Ce n'était pas un enfant, en fait, c'était un jeune médecin qui descendait de l'Autriche pour aller vers l'Espagne. Donc voilà, ils l'ont caché pendant plus de six mois. Ils l'ont amené à la vigne cachée dans les bottes de foin. – Il te blessait aussi quand il t'arrivait? – Oui, tout à fait. Il avait la jambe fracturée, donc il a passé un bon six mois pour récupérer et se refaire une santé. – Est-ce que vous avez appris que votre famille avait, enfin que votre grande-tante en tout cas, avait hésité ou non de le faire? Est-ce que ça a été une réelle question pour elle? – Non, honnêtement, je ne crois pas, puisque je pense que c'est le cas de la plupart des justes. Ils avaient l'impression de faire quelque chose de terriblement et simplement humain. Ils n'avaient pas l'impression d'accomplir un quelconque exploit. Donc pour eux, c'était évident qu'il fallait cacher ses enfants et ils ne réfléchissaient pas plus loin que ça. Je ne sais d'ailleurs même pas s'ils se rendaient compte. Ils se rendaient évidemment compte qu'il y avait un danger, mais ils ne pouvaient peut-être pas s'imaginer que ses enfants allaient mourir dans les camps. – Pour vous, Geneviève, ça a été important de vous rendre en Israël pour ce voyage? – Oui, tout à fait. – C'est du mi-loi, hein? – Oui, beaucoup de kilomètres. Un réel plaisir, par contre. Je suis très, très fière d'être là. D'ailleurs, au nom de tous les descendants des justes, on tient à remercier la Fondation France-Israël pour cette magnifique opportunité et ce voyage rempli d'émotions qu'ils nous ont fait vivre. – Vous allez revenir en Israël? – Évidemment. – Ça vous a plu? – Oui, oui. Je suis invité au kibbutz par le neveu de Gabi, dans son kibbutz. Donc évidemment, je reviendrai. – Pardonnez-moi. – J'espère évidemment que tous les voyages que je ferai plus tard seront aussi beaux que celui-là. – Voilà, en tout cas, on comprend bien le lien qui existe entre vous et ces familles qui ont été sauvées. Merci beaucoup. – Merci. – D'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans Le Morning, faire renouer le passé et le présent de façon graphique. C'est possible, vous allez le voir grâce à la photo, plusieurs exemples de cette tendance artistique. Après, un nouveau journal. Ne bougez pas. – Sous-titrage ST' 501 – Et on poursuit avec la revue du web. L'actualité sur Internet, c'est tous les jours et c'est tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Oui, la décision est tombée hier soir et sur Internet, il y a eu énormément de réactions. Mais la plus forte des réactions, on va la voir, c'est celle du club, du club tout simplement des Los Angeles Clippers qui sur sa page Internet a réagi avec tout simplement une image, une image « We are one ». Voilà, on la voit et donc voilà, c'est une réaction très normale, très saine. Et quand on ouvre le site Internet, on voit la sanction qui est donc annoncée par le président, enfin le commissaire plutôt, Silver Adam, Adam Silver qui demande aux propriétaires de l'NBA d'exercer leur autorité pour obliger Sterling à vendre la franchise qui est évalué à 575 millions de dollars par le magazine Forbes et il écope en plus de la suspension à vie de 2,5 millions de dollars. Donc les Clippers… – Demande, voilà, qui va devoir payer. – Absolument, les Clippers jouaient cette nuit et la réaction, elle venait aussi du public. Alors ça, c'est dans un match des Golden State Warriors, c'était cette nuit. Ce message qui a beaucoup tourné sur Internet, voilà, je suis noir et la personne, eh bien moi je suis venu au match avec un noir. Il faut donc, on le rappelle, dire que tout le week-end, que ce soit Barack Obama, Magic Johnson, les stars du basket, Snoop Doggy Dogg, le rappeur, tout le monde a réagi très très vivement à cette polémique qui a donc pris fin hier et le basket a repris ses droits. – C'est une décision que tout le monde attendait. Alors voilà pour les réactions du club, les réactions officielles en quelque sorte, mais sur Internet, on en parle beaucoup. – Et il y en a eu des milliers, des dizaines de milliers de réactions. Elles sont arrivées cette nuit sur le Twitter anglophone, mais aussi francophone pour tous les fans de basket. On salue nettement cette décision sans équivoque prise par la direction de la NBA. Le tweetos Serge Pelletier salue la solidité des commissaires de la NBA. Damien, lui, va parler d'une décision radicale qui prouve qu'on ne plaisante pas avec le racisme en NBA. Et en comparaison avec les instances du foot, on en parlait hier du racisme dans le football, les instances du foot… – Avec le fameux épisode de la banane. – De la banane. Les instances du foot qui luttent trop timidement contre le racisme. Eh bien, Pierre Leclinch s'exclame enfin des instances qui osent punir le racisme. Donc la réaction est très nette et tout le monde sur Internet la salue. – On parlait ce matin avec Boise aussi. C'est votre sentiment, plus de sévérité dans la NBA, la Ligue nationale américaine de basket, que dans le monde du foot ? – Et puis il y a aussi une culture européenne face à une culture américaine. Donc c'est un petit peu différent. – Tolérance d'euro, racisme aux Etats-Unis. – Mais c'est vrai que la FIFA a toujours, avec la morale, des arrangements que la NBA n'a pas forcément. – Le coup près est tombé, c'est sans équivoque pour la NBA. On poursuit avec autre chose. Vous êtes notre grand spécialiste d'Internet et vous nous parlez ce matin d'une enquête, d'une sociologue qui prouve cette enquête que si on ne laisse pas de traces sur Internet, et là, on est suspect. – Alors c'est une enquête que relaie Sled ce matin. Elle a été menée par une sociologue qui s'appelle Janet Vertedi. Elle a décidé de vivre ses neuf mois de grossesse sans révéler à Internet qu'elle était enceinte. – Oh mon Dieu ! – Voilà, et bien vous savez que c'est très difficile. Alors déjà, à savoir sur Internet, une femme enceinte, les données d'une femme enceinte coûtent plus cher, valent plus cher que celles d'une personne lambda. – Pourquoi ? – Parce qu'elle va plus consommer, elle va être source de beaucoup de consultations de sites sur la grossesse, sur éduquer un bébé. Elle va faire beaucoup d'achats pour la future chambre, etc. Donc il y a énormément de… Sa valeur, elle passe de 10 cents, donc c'est la valeur d'un internaute lambda, à 1,5 dollar. En tout cas, c'est ce que cette sociologue a dit lors d'une conférence. Donc son idée, elle est simple, faire en sorte qu'aucune entreprise, particulièrement sur le web, ne soit au courant de sa grossesse. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc adieu Twitter, adieu Facebook, adieu les sites de conseil et les sites d'achat pour donc ces futurs achats de maman. Et donc elle a fonctionné uniquement en espèces, plus du tout par carte bleue. Et pour se connecter, elle a utilisé Tor. Tor, c'est un logiciel pour se connecter, parce qu'elle s'est quand même connectée de temps en temps pour avoir certaines informations. Et bien pour se connecter, elle a utilisé Tor, qui est donc un logiciel pour contourner, pour qu'on n'ait pas le numéro d'IP, qu'on ne connaisse pas la personne qui se connecte. Résultat des courses, au bout de quelques mois, on l'a suspecté d'appartenir à une mouvance terroriste, parce que son silence sur Internet était suspect. Et donc cela veut dire que si on ne donne pas de données aux entreprises, au site Internet, on est considéré par suspect. Et donc au bout de quelques mois, son expérience a révélé qu'elle a éveillé des soupçons. Et une enquête a été ouverte. Et donc même les cartes prépayées lui disaient que vous payez beaucoup trop en cartes prépayées. Cela veut donc dire que vous cachez absolument. Et une enquête va être ouverte sur vous, etc. Donc voilà, c'est très dangereux. Sandi, est-ce que vous risquez d'être suspecte pour les autorités, ou est-ce que votre vie est tracée sur Internet ? Non, généralement, je ne donne pas trace sur Internet de ma vie privée, mais je consulte régulièrement, on me voit, ça va. On vous voit, vous ne serez pas suspectée de terrorisme. Je ne pense pas. Rudi, on parle également d'Armel Karboul ce matin. C'est la fameuse ministre tunisienne du tourisme. Elle fait souvent parler d'elle, notamment sur Internet. Elle est ultra connectée. Ultra connectée. Qu'est-ce qu'on lui reproche là, maintenant ? Alors, elle est ultra connectée. Peut-être d'être trop connectée. Trop connectée ? Oui, trop aimer le selfie. Elle est ultra... Elle en fait tout le temps partout ? Oui, et c'est bien son problème. Elle est ultra communiquante, ultra souriante, ultra connectée. Et son compte Instagram, elle le vit comme une femme de son âge en faisant des selfies avec toutes les personnalités qu'elle rencontre dans le cadre de ses activités, bien sûr. Et donc là, par exemple, vous voyez sa page avec... Vous avez vu Michel Boujna. Là, c'est Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. On va continuer avec le chanteur Khaled ou encore avec Christiane Taubira. Donc voilà, à chaque rencontre, elle met ça sur son compte Instagram, ce qui a évidemment amusé les Tunisiens qui la mettent avec un chef terroriste d'un parti islamiste. Qui lui reproche ça, en fait ? Les Tunisiens, les internautes. Ce n'est pas un reproche. On va dire que c'est plutôt un petit buzz très mignon. Donc maintenant, le jeu, c'est de la mettre à côté de personnalités complètement. Donc là, c'est Choukribeleïde qui a été assassiné il y a quelques mois et donc de lui faire des selfies qui n'ont plus rien à voir. Donc c'est le petit jeu en Tunisie de faire ses photomontages avec Armel Karboul. Et dont, d'ailleurs, on voit ce qui est très intéressant sur son compte Instagram, c'est que sa personnalité est décriée. Certaines personnes disent qu'elle en fait beaucoup trop et d'autres disent qu'elle représente la femme tunisienne moderne. Donc c'est assez... À quel âge, cette ministre ? Je crois qu'elle n'a pas plus de 35 ans. Quelque chose comme ça. Et elle est la seule, en fait, dans le gouvernement tunisien. Est-ce qu'elle est active sur Internet ? Est-ce qu'elle est active, oui ? Je crois qu'il y a deux ou trois femmes dans le gouvernement tunisien. Et effectivement, elle, elle a toujours... Enfin voilà, elle fait partie de la génération connectée. Elle utilise Internet comme un outil de communication bien avant sa nomination. Et puis là, il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Pas de raison de s'en priver, pour tous les intéressés. Il faut la suivre. Armel Karboul sur Twitter, notamment. Irdermine part une vidéo. Elle fait le buzz. Alors on parle d'un maire. Il est hollandais. Et oh mon Dieu, il a touché les fesses de la reine. Oui, alors je ne sais pas si on va voir cette vidéo qui fait un énorme buzz. C'était le jour du roi. C'était dimanche. On n'a pas la vidéo. On n'a pas la vidéo. On dit tout quand même de quoi il s'agit. En tout cas, c'était le jour du roi en Hollande dimanche. Et donc, c'était un jour de fête. Et donc, le maire de la ville dans laquelle passaient les festivités a, comme ça, doucement mis une main aux fesses et passé à la télé. Exprès ! C'était pas un accident. Alors, il dit que c'était un accident. Il dit que... Alors là, c'était absolument pas voulu. En tout cas, toute la Hollande en parle. La vidéo, maintenant, a fait le tour du monde. Je vous la montrerai. Bon, comment on fait si on veut aller la chercher sur Internet pour tous nos téléspectateurs ? Vous tapez mère, fesses, Hollande. On trouvera. Hollande et princesse. Reine, reine. Voilà. Bon, ça lui apprendra. En tout cas, il fait le buzz. Merci beaucoup, Rudy Retz. Restez avec nous. C'est le morning. Vous êtes sur I24 News. Et nous sommes le mercredi 30 avril. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Les Palestiniens pourraient se voir privés des millions de dollars d'aides américaines. C'est le secrétariat d'État américain lui-même qui prévient aucun gouvernement palestinien où siège le Hamas ne recevra de fonds américains. Le Hamas, vous le savez, figure sur la liste des mouvements terroristes établis par Washington. Les États-Unis, toujours, ont élargi leurs sanctions financières. Cette fois, à l'encontre de l'Iran. Neuf sociétés ont été ajoutées à la liste noire américaine. Huit d'entre elles sont chinoises. Objectif, empêcher l'Iran de se doter de technologies sensibles. Et on en a parlé. C'est une décision inédite de la NBA. La ligue américaine de basket, Donald Sterling, le propriétaire des Los Angeles Clippers, a été suspendu de ses fonctions à vie pour ses propos racistes. Il a également été condamné à une amende de 2,5 millions de dollars. Le montant maximum prévu par le règlement de la ligue. Enfin, cette bonne nouvelle pour le Real Madrid qui accède à la finale de la Ligue des champions. Les Espagnols ont écrasé hier soir le Bayern Munich 4-0 avec des doublés de Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo. Le rêve d'un dixième sacre en C1 pour le Real est donc proche de ce réalisé. On parle cinéma et on part pour la Floride. Un événement hors du commun. Vous allez le voir pour la première fois. La cérémonie des Oscars de Bollywood. Le cinéma indien a eu lieu non pas en Inde mais aux Etats-Unis. 60 000 personnes étaient présentes. Il montre beaucoup de musique indienne et aussi des stars américaines. Regardez ce reportage signé par les équipes du Culture Mag. C'est en Floride, à Tampa, que se déroule le Festival international du film indien. Le but, faire connaître au grand public la culture du cinéma indien. J'espère que ça va aider. Je pense que le buzz qu'on voit en ce moment en Floride montre que même les personnes qui ne sont pas indiennes sont curieuses. Par exemple, ma maquilleuse et ma coiffeuse, elles sont intéressées par mes films et elles vont les regarder. Donc c'est sympa. Les représentants de la communauté américano-indienne s'étaient également réunis pour fêter le succès grandissant du cinéma indien aux Etats-Unis. C'est complètement surréaliste d'être ici. Je ne peux même pas décrire ce que je ressens. J'ai grandi en regardant toutes ces stars. Donc d'être ici en tant que Miss Amérique et de représenter la communauté américano-indienne, c'est quand même un honneur. Donc le week-end s'annonce prometteur. Parmi les acteurs hollywoodiens présents, John Travolta et Kevin Spacey. Spacey qui a profité de l'occasion pour dire tout le bien qu'il en pense. C'est vraiment génial et j'ai beaucoup de chance de faire un métier pareil, d'incarner de tels personnages avec des scénaristes et des membres de l'équipe remarquables. Je pense aussi que ce qui est positif avec des événements comme celui de ce soir, c'est que ça rapproche nos cultures, de plus en plus de gens aux Etats-Unis s'intéressent aux films de Bollywood. Le cinéma indien, connu pour ses love stories passionnés, ses musiques exotiques et ses danses hautes en couleurs. Moins connus, les super-héros tirés de la culture hindouiste. Aujourd'hui, les héros de Bollywood ressemblent fortement à ceux d'Hollywood. Effets spéciaux incroyables et budget en hausse perpétuelle. Un exemple, Krish 3, dont c'est déjà nominé pour le prix du meilleur film, tout comme pour celui des meilleurs effets spéciaux. Hollywood prend garde. Alors que l'Inde se rapproche du cinéma occidentaux, Bollywood pourrait bien se révéler être un compétiteur de choc pour la première place au box-office. Voilà, Sandy, vous êtes avec nous. Sandy Fortis, chroniqueuse au Culture Mag. On parle de photos avec vous ce matin. Une façon de renouer le passé et le présent. Plusieurs exemples. Alors exactement, sur la toile en ce moment, il y a pas mal de séries de photos qui s'amusent à jouer entre le présent et le passé, à commencer par ce travail très impressionnant réalisé par Ellie Docherty, qu'on surnomme sur la toile Shystone. Alors l'artiste s'est amusé à superposer des peintures célèbres sur les lieux qui l'ont inspiré. En fait, c'est assez étonnant. Les tableaux se fondent parfaitement dans le paysage. On retrouve Venise, Paris ou New York comme elles l'étaient avant et comme elles le sont maintenant réunies sur la même image. En fait, c'est exactement au même endroit. Mais c'est exactement l'endroit où ils ont été peints. C'est ça. C'est le lieu qui est représenté. Alors c'est assez impressionnant. Parfois, c'est même assez troublant de voir à quel point le paysage a changé, mais comme il est resté le même en même temps. C'est assez complexe. Je vois que c'est fait à partir de Google Street Views qui permet de trouver exactement l'angle. C'est ça qui est compliqué parce que beaucoup de gens essayent de mettre des photos passées et présentes. Et comme les photos ne sont pas les mêmes, mais comme avec Street View, on a exactement l'angle, c'est là que ça devient frappant. C'est vrai. Il a remarqué tout de suite la difficulté. C'est vrai que souvent, il y a ce genre de photos, mais quand on superpose deux photos, l'angle n'est pas exacte. Là, c'est vraiment frappant. C'est pour ça que ça marche. Et surtout, ce Sightstone a déjà reproduit. C'est un travail qu'il avait déjà effectué. Il avait fait une série qui s'appelait London Paintings, pour laquelle il avait réalisé exactement le même travail, mais avec uniquement des tableaux de Londres des 18e et 19e siècles sur le Londres d'aujourd'hui. Alors évidemment, comme on en a dit, ce n'est pas le seul à utiliser le montage photo pour mêler passé et présent. Là, c'est un photographe de presse américain qui s'appelle Mark Herman qui a décidé, lui, d'incruster des photos de scènes de crime sur les lieux où les faits se sont produits. Ok, c'est moins réjouissant, mais d'accord. Oui, mais c'est assez joli quand même. C'est servi de photo des services d'archives du New York Daily, datant pour la plupart des années 60. Il a ensuite inséré ses photos dans des photos de New York qu'il a prises lui-même, puisqu'il est photographe, on l'a dit. On voit notamment des incendies, des accidents de voiture, une explosion de gaz, mais aussi pas mal de règlements de compte qui étaient à l'époque assez fréquents. Moi, personnellement, je trouve que c'est très réussi et beaucoup moins morbide qu'on peut penser. C'est artistique. Alors, autre exemple, Sandy, on reste dans l'artistique, on va parler cinéma. Il est canadien et il revient à New York, en fait, sur les lieux de tournage culte du cinéma. Exactement. En fait, c'est un journaliste et photographe d'origine canadienne, mais qui vit à New York. Et donc, lui, il s'est amusé à retrouver tous les lieux de New York où des scènes cultes de films ont été tournées. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive avec la photo tirée du film et qu'il les pose en plein milieu du paysage et il se prend en photo comme ça. Donc, ça s'appelle filmographie. On reconnaît certaines scènes mythiques de films comme Léon, Cocktail. Là, vous avez un message. Mais on a aussi quand Harry rencontre Sally au nom d'Anna ou Maman, j'ai encore raté l'avion. On vient de le voir. Voilà, ça, c'est la Die Hard 3. C'est quand même assez marrant. Alors, il n'y a pas de technique de montage, mais c'est quand même un très, très gros travail de recherche parce qu'il faut quand même retrouver les endroits exacts des scènes de films. Voilà, c'est une vraie tendance sur le net. Merci d'être venu nous la raconter ce matin, Sandy. Merci, Rudy. Et merci à vous de votre fidélité au Morning Passé. Une très belle journée. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada